Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé, il a du feu dans les jambes, le bon ballon, c'est bien, j'ai la verre, essaie de se retourner, redonne encore, le centre, pourquoi pas ! Allez, on va passer du coup à ce match PSG-TFC, grand moment au Danu encore une fois, avec ce double match, c'était un double entente français, avec deux victoires toulousaines en plus, c'était vraiment sympa à suivre, beaucoup de monde, des nouveaux, des habitués, le bilan est très très bon au Danu, puisque c'est 7 victoires en championnat, une victoire en Coupe de France et une victoire en Europa League, on aura vraiment vibré toute la saison au Danu, on aura vécu de très bons moments, donc déjà un grand merci au bar de nous donner cette chance, de pouvoir aussi s'amuser, de faire les gogols derrière des micros, et un grand merci aussi à tous ceux qui nous rejoignent un peu dans le délire, qui participent au quiz et tout, beaucoup de chants, beaucoup de rigolades, ça a été vraiment un très bon moment, sous-côté le Mehdi, sous-côté. On avait aussi du coup Cochy, Antoine Cochy, qui fait du freestyle de style Pana, qui a proposé une animation, donc son objectif c'est de récolter des fonds pour participer au championnat du monde, qui se déroulera à Copenhague, donc il a participé avant le match et à la mi-temps, on a pu voir quelques petites vidéos sur nos réseaux sociaux, on en verra d'autres, notamment Camille, qui a pris un petit pont, voilà. En gros, il faut tenir une minute, il y a deux petits buts qui sont vraiment très proches, et le petit pont est éliminatoire. Donc, premier match, il a tenu la baraque, il n'a pas pris de petit pont, il a cité son objectif, et sur le second, il apprend aussi, mais ce n'est pas le seul, je crois que... D'ailleurs, ça explique son absence de ce soir à Camille, sa fierté a été touchée, on l'embrasse. Il a démenti l'information publiquement. Il y a des vidéos qui tournent de partout, vraiment. Une minute ? Cinq subs et la vidéo sort. Elle peut sortir à tout moment. Une minute, c'est vraiment pas facile. Eva, si elle nous écoute, si elle le fait vers, c'est maintenant. Et on a aussi Dorian, malheureusement, qui a pris un petit point, il me semble. Je ne sais pas s'il n'y a pas aussi Marius de Mélia Toulosa. Ah, mais il y en a eu, il y en a eu un paquet, mais moi bon, j'en ai vu qu'un, bizarrement. C'est parce qu'il n'y a pas le soir. Le Iniesta du SMT. Voilà, on l'embrasse. Putain, je suis parti trop tôt. Allez, on va revenir quand même sur ce match avec la composition. Reste d'Essler, Kébène, Costa, Diarras, Oiseau. Caceres, Siro est devant, à Bouclal, Dalinga, Beau. On a eu des rentrées assez rapides avec Amandie Donoum qui rentre un peu après l'heure de jeu. Magri, Mawissa, 79e et Babika à la 87e. Le film du match, Mbappé, qui marque un but à la 8e minute. Dalinga qui égalise à la 13e, Beau donne l'avantage après l'heure de jeu. Et Magri dans le temps additionnel. Messieurs, on va commencer avec vos points. Allez, Sacha, ton point. J'en ai plusieurs. Déjà, je tiens à dire que c'est un des rares matchs dont j'ai souvenir cette saison où on fait demi-temps complète de haut niveau. Et où on ne craque pas soit au début, soit à la fin. On affiche vraiment un beau visage. Et puis, l'absence de Nicolas Hissène qui était quand même une grosse interrogation sur ce match-là. Au final, on a un peu tenu la baraque. Mais je tiens quand même à nuancer en disant qu'on a joué contre un PSG qui pensait déjà à soulever le trophée après le match et qui était un peu en claquette. Donc, on ne va pas se jeter des fleurs non plus. Mais ça fait quand même plaisir. Roxance, ton point. Je te rejoins sur Nicolas Hissène. Je vais aussi cibler la montée en puissance d'un homme. Pour moi, c'est Christian Caceres. Je vais rejoindre Sacha sur le premier point. Pour moi, c'est le match le plus abouti de la saison. J'étais un peu chien avec mon match référence. Je l'attendais. Je pense l'avoir eu. On ne met pas que jamais, comment dire ? C'est pas mal. Et mon second point, c'est sur la construction des buts. Je trouve que c'est trois buts qui ont été bien amenés, bien construits. Avec un peu de chance sur le dernier but, on y reviendra. Ça, c'est bien joué. Je voulais le souligner. Ben, à toi. Pour moi, ce sera enfin le banc est décisif. Avec une stat sur les buteurs qui viennent du banc. Et comme mes deux compères, j'avais très peur de l'absence de Nicolas Hissène. Qui, je trouve, tient quand même la baraque. Et finalement, ça a bien tenu. Malgré des adversaires en tournée. Il ne bosse pas les émissions, il copie sur nous pour ses points. Non, parce que je pense l'avoir écrit au premier. Tu copies sur nous, mais pas au classement. Parce que t'es un peu, t'es... Trois points derrière. Vous, Chamaï Rédoard, les enfants. Allez, allez. On va se faire nominer au but de l'année, non ? Oui, un peu tard, malheureusement. Tu vois, il faisait la nomination une semaine après. Beau, je pense qu'il y a sa place. Bon, on y reviendra. Ah, il ne gagne pas, mais nominé... Il est magnifique, le but de Beau. Je ne pense pas. La sélection de cette année est quand même très, très forte. Bref. Clément, ton point. Tes points. Sur le but de Bagnat, il n'était pas sélectionné. Allez, micro-verg à couper. Alors, moi, mes points, c'était le premier gros match de la paire Caceres-Cierro, que j'ai affectueusement nommé Caceres-Cierro. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la saison prochaine, parce qu'ils ont semblé enfin complémentaires, ce qu'on n'avait pas forcément beaucoup vu cette saison, les rares fois où ils avaient joué ensemble. Donc, c'est pour moi très positif. En deuxième point, j'avais le fait qu'on arrive à élever de manière significative notre niveau de jeu quand on joue contre une grosse équipe. Ce serait bien qu'on joue contre des grosses équipes tous les week-ends pour jouer comme ça. Ce serait sympa. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas Montpellier, c'est le week-end. C'est dommage. Mais je veux pour preuve de cette élévation du niveau de jeu, le premier but avec une sortie de balle assez incroyable, malgré le pressing parisien. Il n'était pas non plus inquiété ce qu'il était. Il faut sortir le ballon et dire... Surtout que des fois que je joue à une ou deux touches de balle cette saison, on se rappelle tous, je pense, du match contre Lorient. On n'en a pas beaucoup vu. Et le dernier point, c'était qu'on finit la saison avec des regrets, mais c'est positif, je trouve. Et je vous expliquerai pourquoi. Et quatrième point que je viens de rajouter pour faire chier Ben, Donou m'a fait exprès. Non, on en parlera. On en parlera. Il y a un gros débat là-dessus. On en parlera. Je pense qu'on fera aussi les tops et les flops. Thomas, je vais te laisser la parole, parce qu'en plus, je pourrais vous faire aussi un petit ressenti de ton expérience supporter en déplacement. Rapidement, si je peux... Je fais des points ou pas ? Commence d'abord par ton avis. Comment tu as vécu ça et après on finit ce tour ? Ok, donc pour ceux qui ont fait le déplacement, vous savez, les Indians n'étaient pas là au début. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Beaucoup de bouchons du haut trafic qui étaient un peu intenses. Donc on a passé l'échauffement à galérer, avec deux ou trois gars qui étaient tentés de lancer des champs. Donc pas beaucoup de soutien, en fait, on a senti. Et dès qu'on arrivait, en fait, l'expérience était quasiment comme d'habitude, sauf un petit point, déjà le club avait fermé les billets le vendredi. On pensait que c'était complet, et donc ça allait être un plaisir. Et finalement, on a vu beaucoup de sièges vides. Alors, est-ce que les gens avaient pris leur place pour finalement ne pas venir ? Ce qui expliquerait les places vides ? Moi, je pense quand même qu'il y avait moyen encore de laisser deux, trois places. Et tu vois, on a senti une ambiance qui était bien côté gauche avec les Indians, mais si tu as pris ta place côté droit, et bien tu as pu assister à des choses comme des gens qui crient « Kylian, M-Papé ! » Et je trouve ça plutôt compliqué. On a Jeff Haka sur Twitch qui nous dit « J'aimerais qu'on parle de l'accueil de mer de Parc des Princes et comment tu fais virer comme des malpropres après le match ? » Donc je pense que tu rejoins ça aussi. Et j'allais en parler immédiatement. Je t'en prie. J'ai eu une phrase qui m'est arrivée à l'oreille. C'est soit 23h15, soit 23h du matin. Donc, en gros, c'est soit tu te barres maintenant, et il comptait, quoi qu'il arrive, faire barrer tout le monde maintenant, ou soit t'attendais et je pense qu'il voulait te faire payer le fait que tu restes. Et donc, tu faisais la fermeture. Ouais, c'est ça, voilà. Je pense surtout qu'ils n'ont pas voulu prendre de risque qu'il y ait des supporters adverses qui gâchent la cérémonie de fin, qui, en étant objectif, étaient quand même très très belles. Donc, je pense que ce n'était pas forcément une question de vue de la vie aussi. Et d'ailleurs, je ne sais pas si les gens le remarquaient, mais on a reçu de la fumée totalement inoffensive, mais bizarrement, il y avait un système de fumée qui s'est évaporé vraiment devant le virage, donc, est-ce que c'était fait exprès ou est-ce que c'était pour lancer les festivités après ? Aucune idée, mais en tout cas, ça nous a gâché une partie de la vue pendant une bonne quinzaine de minutes. Il y a quand même eu une belle célébration avec les joueurs, en tout cas après la victoire. Oui, alors, c'était incroyable. Déjà, pour revenir même sur l'avant-match, on a eu Omar, d'avant-secq, qui est venu devant le virage, qui était à côté, qui nous a glissé quelques mots. Bon, j'étais un peu loin, je ne sais pas plus bien entendre, mais il nous a lâché un petit Allée Toulouse, donc ça nous a fait énormément de plaisir. Et après le match, on a communié avec, on a vu les images sur Twitter, le petit, avec Siro, c'était vraiment magique. Tu as tout le virage qui était très, enfin tout le parkage qui était très heureux de voir ce moment-là. Et d'ailleurs, on ne pourra pas en parler, mais bizarrement, un moment, on a tous levé Diara, les joueurs. Beaucoup de, on lève Diara, on célèbre Diara. C'est pour la passe D. J'en suis pas si sûr, malheureusement. Vu la story, c'est pour la remontée à la... Il n'y a pas de lui, quand tu vois ses professions de Dalinga aussi, tu sens bon, même si ça on le sait déjà. Mais ça, c'est plus des adieux quand même. Surtout la célébration de Dirac qui a vraiment été porté par Bama Ouissa. Après, il fait une sacrée fin, Fred. On l'avait mis en point, il fait une très, très bonne fin de saison. Et voilà, c'était à peu près l'expérience. Beaucoup de points positifs quand même, tu gagnes, tu prends du plaisir dans le parkage, mais des points négatifs, surtout, il a raison. Moi, ça m'a pas trop choqué, mais c'est vrai que quand tu vois le traitement, c'est soit 23h15, soit 3h du matin, c'est terrible. Ça gâche un peu la fête, quoi. C'est pas comme si vous ne venez pas d'à côté, quoi. Après, je vais pas te mentir, je veux pas revenir sur mon coup de gueule de TPC Liverpool, mais moi, dès que le match s'est fini, on m'a dit, il faut sortir. Et j'étais en virage rebots, donc... Après, ça se fait sur beaucoup... C'est peut-être pas plus mal. Vous m'avez pour les cérémonies de... Oui, pour les cérémonies d'Oca. Par exemple, le dernier match, quand il y avait eu le feu d'artifice, c'était Lens ou Onserre. Je ne sais pas s'ils avaient dû... L'an dernier, ils avaient dû faire sortir aussi tout le monde. Oui, et... Parce que ça se fait partout. Et Lens pour la Coupe de France aussi, je pense. Mais voilà. Moi, je vais dire l'inverse. Je veux dire, on en parlait tout à l'heure en intro, les... Bon, après, c'est pas le même niveau, quoi. Mais le match à Angers pour le maintien, on s'est fadé la cérémonie de départ à la retraite de trois joueurs, donc trois célébrations, puis le feu d'artifice. Mais ça mettait un peu d'ambiance c'est le fait qu'il y ait les Toulousains qui restent. Et puis, ça leur a cassé les couilles, surtout qu'on soit là enchanté avec tous les joueurs et qu'il n'y ait personne qui n'a rien à foutre de tout le reste. Mais oui, il reste tout le monde. Moi, je trouve, ils n'ont pas trouvé juste le milieu. C'est soit tu fais barrer tout le monde. Tu dis, bon, pour des questions de sécurité, tout le monde s'en va. Ou soit, toi, soit, t'attends. Et dans ces cas-là, d'accord, nous, ça nous fait plaisir de... Enfin, ça ne fait pas plaisir, mais bon, c'est comme la Dioxin, c'était quand même un beau spectacle. Je suis d'accord avec lui, même si, bon, bon, il faut un peu, mais c'était un beau spectacle. Oui, à tant qu'un amateur de sport. Il faut au moins qu'il y ait un juste... Enfin, il faut qu'il y ait soit un, soit l'autre. Pas de juste milieu, pas de 23h15 ou 23h du matin. Après, je me mets à la place du PSG, tu as un show grandiose qui a dû quand même coûter un sacré pactole. Tu ne prends pas les risques qu'il y ait un supporter toulousain. Je pense que c'est pour ça, ce n'est pas une question que ce soit un supporter toulousain ou pas, c'est juste que tu ne prends pas de risque de te dire, allez, pas de parkage adverse pour gâcher le spectacle. Surtout que c'était quand même la dernière de Kylian Mbappé, la dernière de Kylian Navas. Mais non. Je pense que c'est surtout zéro prise de risque. Les supporters toulousains vont être bien gentils, mais là, on va célébrer, on prend zéro risque. Bon retour à Toulouse. Deux dernières secondes. Je suis très juste à mettre le coup. Deux dernières secondes sur la... Très très court. La gestion des médias sur ce match. On a tous vu la caméra isoler Mbappé. Et ce qui m'a choqué, c'est vraiment la première mi-temps et la seconde mi-temps quant à le nombre de caméramans pas à ce côté gauche. Donc là où Mbappé attaquait. Trois caméras en première mi-temps, à peu près 3-4. 15-20 en seconde mi-temps. C'est normal, il fait des vues. Sur le canal, il y avait une caméra isolée Mbappé. J'ai vu ça sur les réseaux. Incroyable. C'était un autre jeu sur Odanu. On buvait une gorgère chaque fois qu'il y a un gros plan sur Mbappé mais qui n'était pas sportif. Pas juste qu'il y avait le ballon à les pieds. Mais dès qu'il y a un gros plan hors contexte, il y a des gorgés qui sont tombés. On ne va pas se dire. Il doit y avoir beaucoup d'images de Mbappé qui fait un match vraiment pas ouf. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire de ces images, mais les fin caméras sur lui. Il les a envoyés au Real Madrid. Rapidement, tes points sur le sportif ? La défense. Et ça va avec ce que vient de dire Clément. Mbappé, on ne l'a pas vu du match. À part sur le but qui est une erreur très légère mais une erreur d'appréciation de Costa. On ne l'a pas vu du match. Il s'est fait museler complètement. À part sa frappe qui passe juste à côté. Rien. Et c'est vrai que j'avais mis que ça comme point mais je rejoins Oxen sur KCRS qui prend et je trouve que tu as été même un peu dur. Pour moi, il sort une pure masterclass. Je n'ai même pas pensé sur le jeu. Je suis désolé mais il sort une pure masterclass. Montez en puissance, c'est bien aussi. C'est plus de l'envie. C'est peut-être cheveux mais moi, c'était une pure masterclass. Je suis assez d'accord. Allez, rapidement, les points de Fred qui était sur place qui a passé un moment incroyable qui est rentré à 8h du matin si je ne dis pas de quoi on rire le lendemain. À 8h30, 9h je crois. L'énorme match de Ciro, peut-être un de ses matchs est plus abouti. Il a régné sur le milieu. Le meilleur des 22. La bonne fin de saison de Diara. Il souligne aussi donc on sait faire du jeu, tenir le ballon, jouer en transition, être solide défensivement. On a tout fait, c'est notre meilleur match de la saison. Abouti à tous les niveaux, une équipe bis du PSG nous reste supérieure donc perf à prendre en compte. Le trois quarts du parc est mort et la meilleure tribune et championnat CENOUF dédicace à tous les gens qui nous suivent et merci pour vos petits mots gentils à chaque arrêt de bus ou au stade. Et là, il souligne Johnny, le chauffeur du camion, Arthur, le banquier, Guillaume et Nico de la team Jojo Hakim, Adam, des Oxifans et Mathéo. Voilà, il vit à l'autre monde. Il fait des dédicaces. Et il est passé sur le canal. Oui, ah oui. Il y a un gros plan sur lui qu'on a partagé. C'était vraiment... C'est un autre Fredo. Il dormait pas. On pourra dire qu'on était... Il a dormi avant, je vous rassure. Sacha, sur quoi tu veux revenir pour argumenter le débat ? Il y a quand même quelque chose que dit Fred. Moi, je suis assez d'accord. Clément, tu l'as dit, Nathan, tu l'as dit. Mais en match de la saison, demi-temps complète, une belle prestation d'ensemble, ton match référence, t'en es content ? Sur quoi tu te bases pour dire ça ? Ouais, mon match référence, j'en suis content parce qu'au-delà de ça, t'as toute l'équipe qui, je trouve, a été au niveau autant défensivement qu'offensivement. Ça va rejoindre mon second point, mais sur la construction des buts aussi, on avait rarement vu autant de fluidité depuis le début de la saison. Voilà, dans des buts très variés. Les trois sont totalement différents aussi. Et après, je m'appuie sur ça aussi parce qu'on ne s'est pas fait peur. Hormis ce début de match un peu poussif. J'ai dit défensivement, enfin poussif. Défensivement, je me suis dit qu'on a fait un bon match, mais on a quand même un alignement qui n'est pas parfait sur le premier but. Pas que Costa. Il y a aussi celui qui couvre. Enfin, c'est deux copains de la défense qui couvrent mal, du coup, qui permet à Mbappé d'ouvrir le score. Mais voilà, je ne nous ai pas sentis inquiétés. Après, comme je dis, mon jugement peut être un peu biaisé par le fait que forcément le PSG arrive un peu en tongue. Il était déjà assuré d'être champion. Je ne suis pas sûr qu'il fasse le même match si on les joue quatre journées avant. Voilà, mais dans l'implication, dans les sorties de balles... C'est simple. Sur les titulaires du PSG, je crois qu'il n'y a que Mbappé qui est survivant de Dortmund. Et tout le reste, c'est du remplaçant qui reste meilleur que nous. On ne va pas se mentir, mais c'est du joueur de haut niveau. Mais ça a quand même fait un peu tourner. Ça a joué à notre avantage. On ne va pas se cacher derrière. On a fait quand même un bon match. Et puis, l'image de... Je crois que je finirai avec ce point-là. Mais l'image de cette mainmise, en fait, sur le match, c'est le milieu de terrain. Que ce soit Sierra ou Caceres, qui pour moi, a quand même été légèrement devant Sierra, dans la récupération, dans la projection vers l'avant, c'est-à-dire en participant à l'animation offensive. Il était vraiment dans un rôle box-to-box. Moi, je râlais un peu dans cette saison de ne pas avoir vu assez de joueurs justement qui prennent des responsabilités, qui ressortent bien le ballon comme ça ou qui récupèrent et qui se projettent vers l'avant. Donc voilà, pour moi, on a gagné ce match-là aussi en mettant l'impact nécessaire sur le terrain et en étant juste aussi dans les passes et pour casser les lignes. Donc je pense que le match a quand même été complet. C'est pour ça que le TF a pu gagner de la sorte. Bah écoute, parfaitement d'accord. Alors, je n'avais pas réfléchi au fait que c'était match référence, mais en effet, on peut peut-être dire ça. Fait chier d'avoir dû attendre aussi longtemps pour qu'on l'ait, mais on l'a. Et non, moi, j'étais vraiment impressionné par la capacité qu'on a eue à garder le ballon, à faire tourner avec une justesse technique qu'on n'a quand même pas vue très très souvent ou en tout cas pas de manière continue sur tout un match cette saison. Il y a quand même beaucoup beaucoup de phases dans le match où on avait la possession de manière vraiment longue et construite et ça aboutissait sur quelque chose. Parce que cette année, les matchs où on a eu le ballon, c'est aussi les matchs où on a eu le plus de difficultés à créer du jeu, à se montrer dangereux. Et là, à un moment, il y a un décommentateur de Prime qui l'a dit, à chaque fois qu'ils attaquent, ils sont dangereux. Et c'est suffisamment rare pour être signalé cette année et d'autant plus contre un adversaire du calibre du PSG. Et parallèlement à ça, moi, j'ai trouvé vraiment très très impressionnant la paire Ciroc à CRS. J'ai du mal à en mettre un devant l'autre. Tant je trouve qu'ils ont été, comme j'ai dit dans l'intro de mon point, complémentaires. C'est-à-dire que quand on avait un qui montait, l'autre y compensait en restant derrière. Et tu avais l'impression qu'ils n'avaient pas besoin de se parler pour forcément se trouver sur le terrain et savoir où se placer non seulement l'un par rapport à l'autre, mais aussi par rapport au jeu de l'équipe. Et moi, je trouve ça très 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 positif pour l'an prochain parce qu'on avait rarement montré une maîtrise pareille au milieu de terrain. Et de voir ça contre une équipe du calibre en plus du PSG, moi, je dis que ce serait bien de construire ce milieu-là pour la saison prochaine et ça peut être intéressant. Je vous donne quelques chiffres. Alors ça, c'est un peu déséquilibré sur la seconde mi-temps, mais sur la première mi-temps, on tient la balle, on attaque bien, on fait 11 tirs et on a plus d'XG que le PSG, on fait presque autant de passes que le PSG, on fait 10 centres, ils n'en font aucun, c'était plutôt à notre avantage. Deuxième mi-temps, on a un petit peu laissé le ballon, mais en étant toujours incisif sur nos actions, en essayant de récupérer vraiment un bloc solide. Oxens, Thomas, comment vous l'avez vécu ce match ? Vous êtes d'accord, non ? C'est plutôt les demi-temps qui sont insoulignés, on n'a pas de baisse de régime tant que ça, le but c'est une erreur, on a des joueurs qui sortent des top performances. Quand même, je trouve que les 20 premières de la seconde mi-temps, elles sont très compliquées. Je ne comprends pas comment honnêtement on n'en prend pas un, ce n'est pas méchant. Pour la défense que j'ai mis dans un point positif, c'est un match que je trouve excellent, mais c'est une folie qu'on n'en prenne pas. Mbappé, il loupe un truc pour un dernier match, chez toi, quand tu as son statut, il y a eu peu de ballon dans la surface au final. Il tentait beaucoup de loin, donc ça veut dire que c'était une forme d'impuissance aussi du PSG. Est-ce que vous avez souvenir de parade de Guillaume Rest sur ce match ? Non, en fait, tout passe à côté, pas loin, mais... Très proche. Une ou deux, quoi. Toujours très proche. Je pense que le PSG visait les poteaux. Les poteaux rentrants. Non, mais oui, c'est vrai. Et cette assise défensive, parce qu'au final, on prend un but, erreur d'alignement, Mbappé par seul, et au final, il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu, mais derrière, Guillaume Rest n'a rien à se mettre sous la dent à part gagner du temps un petit peu à la fin comme il sait si bien le faire. Alors qu'on n'a pas notre meilleur défenseur, Rasmus Nikolais Sen, qui est suspendu. Keben prend sa place dans cette défense à trois, donc on se retrouve avec Moussa, Diara, Kevin Keben et Logan Costa. Au final, on s'en sort plutôt bien, même à Ouissa qui fait une bonne rentrée. Je crois qu'Aux-ciens, toi, tu voulais parler aussi de cette rigueur défensive. Comment on s'en sort bien finalement sans notre vice-capitaine ? Oui, c'est ça, c'était un point commun qu'on avait abordé tous les trois. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était peut-être la plus grosse crainte sur ce match, c'est-à-dire qu'on allait au parc sans Rasmus Nikolais Sen. J'avoue que moi, j'étais le premier à être très inquiet, mais finalement, force est de constater qu'il faut tirer un coup de chapeau quand même aux trois derrière. On a Moussa, Diara, et Kevin Keben qui ont assuré un bon pressing, une bonne présence physique pendant que Logan Costa a bien compensé sur le jeu aérien. Donc, c'est vrai que tant mieux, j'ai envie de dire. Bon, une fois de plus, c'est à nuancer parce que, voilà, on l'a dit, le PSG est venu en claquette, mais ils auraient pu céder. Ça a été le cas en début de match. Ils ont réussi à se remettre dedans pour ne pas céder une seconde fois. Donc, c'est un très bon match de leur part et je rejoins Thomas pour dire que c'est peut-être le top de ce match. Et cette liberté offerte qui est présente depuis longtemps à Diara et à Costa, quand ils sortent, ça donne une passe D pour Dalinga, ça donne des situations pour Diara, ça donne des situations intéressantes pour Costa et c'est ainsi un bon point pour Carles qui a trouvé ce petit truc de réussir à offrir une liberté à Costa et à Diara. On peut aller plus loin puisque dans le 11 type de la journée, on a Diara qui est cité aussi, on a aussi Novel, bien sûr, donc c'est quand même une réussite. Mais moi, je vois beaucoup de commentaires sur qu'il y a encore une fois un but pour Costa. Le premier... Oui, c'est la défense qui est très expérimentale au début, tu es dans le début du match, tu dois faire Saint-Nicolas-Eyssen aussi. C'est difficile, mais ils se sont bien repris derrière. Donc, ça fait chier de prendre un but sur un dégagement du gardien, avec de laisser le temps à Mbappé de contrôler, tu te dis, à ce niveau-là, c'est grave. Mais je trouve que ça a bien repris la route derrière. L'arrière-garde a quand même fait un match très solide. Je pense... Kében ou Maouissa qui ont bien muselé Mbappé à tour de rôle. Vas-y, vas-y. Non, non, c'est bon. Ah, il s'ugène, c'est mignon. J'allais dire que je pense surtout que Costa est surpris par le dégagement de Ténas, parce que c'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément. C'est vrai que ça vient du gardien. Et une fois que tu as Mbappé qui part dans le dos, bon, là, il y a 99% des défenseurs sur cette terre qui sont incapables de le rattraper. Donc, bon, on peut peut-être reprocher à Costa, effectivement, de ne pas avoir senti l'action, mais pas de l'avoir rattrapé à la course, parce que ça, bien sûr, c'est impossible, mais pour avoir revu l'action à la télé, c'est vrai qu'il y a une petite part de culpabilité. Et la passe de Ténas, c'est exceptionnel. On ne se rend pas compte, c'est très technique de faire ça. Il n'y a pas mal de milieux terrains qui ne seraient pas capables de la faire. Il n'y a pas mal de joueurs qui, au milieu de terrain, ne seraient pas faire une passe, je trouve, comme ça, qui est, peut-être j'abuse, mais qui est vraiment très très belle pour un gardien. C'est ça souligné, effectivement. Allez, Vincent, tu nous parlais des réactions sur Costa. Qu'est-ce qu'on en pense sur le live de ce match, globalement ? Je pense qu'on va pouvoir bientôt, après ça, enchaîner aussi sur les individualités. On a Jérôme qui dit à Bouclal, j'en peux plus. Matt qui souligne est-ce qu'on n'a pas vu des joueurs appliquer les préceptes de Novel, notamment sur les deux premiers buts. Lucas qui souligne enfin du jeu une touche de balle et de la jute technique. Quel match de Keben et de Caceres. Pour Bernard, les trois passeurs sur les buts sont des défenseurs assez significatifs de l'implication de toute l'équipe et de la construction du jeu. Fumo qui doute sur le fait que ce soit un match référence parce que c'est un match référence face à une équipe en tong. C'est Toloza. Demande, si on peut avoir une dérogation pour tous les matchs extérieurs l'année prochaine. Ça serait vraiment à souligner. Bernard qui revient aussi sur le meilleur match de saison où l'équipe a été au niveau de tout le match. Tous les joueurs sont restés impliqués et les rentrent en décisif. J'ai kiffé notre prestation. Olivier qui souligne un super sirop. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? C'est Toloza qui souligne effectivement. Il dort un peu sur le premier but surtout face à Mbappé et sa vitesse. Il s'est une aussi KCRS très content pour lui. Il a mouillé le maillot toute l'année. On peut lui reprocher des carences techniques mais parfois sur certains matchs mais on ne peut rien lui reprocher en termes d'investissement. Pour Laurette, un super match. Bravo à nos violets. Cam qui a des avis intéressants si jamais il veut participer à l'émission d'un feuille de match qui n'hésite pas. C'est aussi la victoire de Carles mais non pas match référence face à l'équipe du PSG. Mais notre plan de jeu a marché de A à Z. Après attention, on n'avait pas le ballon et c'est aussi pour ça qu'on a été bon et qu'on est meilleur face au gros. Voilà pour le citer. Il ne dit pas que des conneries. Il faudra l'inviter. Et je pense qu'on a fait le tour globalement des avis. Je ne sais pas si vous voulez refaire un tour de table. Sacha ? Moi j'aimerais bien prendre vos avis quand même. C'est Camille qui voulait en parler aussi je crois. On a parlé beaucoup de la défense. Dalinga. Dalinga qui enchaîne bien. Il a marqué à Lorient. Il se reprend bien depuis quelques matchs. On l'avait un petit peu pointé du doigt quand il avait du mal à se montrer. Au final, hier, toutes les caméras étaient braquées sur Mbappé. J'ai envie de dire que jusqu'à l'heure de jeu et même plus tard, on a beaucoup plus vu le 9 Toulouse. alors que c'était son jubilé aussi, son dernier match. Petite blague, petite blague. Moi je voulais revenir aussi, ça fait une transition aussi sur la construction offensive. Dans son rôle, je l'ai trouvé hyper intéressant Dalinga aussi. Je le tape un peu sur les doigts des fois qu'il a du mal à tenir des ballons, qu'en remise, ce n'est pas terrible. Là, je trouvais que c'était un vrai joueur de fixation aussi et qui a été, même dans ses appels, sur le premier but aussi, je trouve, il fait l'appel qu'il faut. C'est un super match qui est à l'image de l'apport offensif de cette équipe-là. Mais Dalinga, c'est vrai qu'il me frustre souvent. Donc on a quelques fois des débats. Moi je trouve que des fois, il ne te permet pas de faire remonter un bloc facilement pour avoir un apport offensif suffisant. Là, j'ai trouvé quand même au niveau donc que ça continue comme ça pour lui. Et un nouveau but. Et un nouveau but. Mais moi j'irais plus loin, je trouve que c'est un de ses meilleurs matchs de saison, si ce n'est le meilleur. Sincèrement, je l'ai trouvé partout et vraiment dans le rôle dans ce qu'on lui demandait de faire. Ce qu'il a pu montrer épisodiquement ou faire réellement quand il y a des équipes qui s'adaptaient à son jeu. Mais là, pour le coup, je trouve vraiment qu'il a été, c'est plusieurs matchs qu'on le dit, qui montent en régime. Mais là, je l'ai vraiment trouvé très très bon. Peut-être que le rôle des manges aussi. Je suis content qu'on en parle en fin en bien parce que j'ai l'impression que cette année, c'est un bon joueur. Et moi, ça ne me dérange pas qu'il soit mauvais parce que ce gars-là, même mauvais, c'est vraiment un buteur à l'ancienne qui peut quand même te planter des buts. Je trouve qu'on ne peut pas en vouloir un mec qui met 15 buts par saison. Et c'était ça sur ce que je voulais revenir, c'est que si tu regardes le classement des buteurs, des équipes entre guillemets de notre calibre à nous, on en parlait avec Ben en avant-match, en avant-émission, en tant que chef Lambé. Dans notre championnat à nous, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui arrivent à caler un buteur dans le top 5-6. Sachant qu'il a lâché les pénaux pour Céreau sur la deuxième partie. Ah, parce qu'il en a raté deux-trois aussi. Mais il plante encore sa quinzaine de buts, il fait une super saison et moi, je suis content pour ce joueur que j'ai toujours bien aimé et je trouve que c'est bien aussi qu'on lui rende dommage parce que je pense qu'on ne fait pas la même saison si on n'a pas ce buteur-là pour amener l'équipe. Tiens, Clem, on a Kamandie le Crac qui vient de nous rejoindre, qui nous salue. Incroyable. Je sais qui te manquait, il est là. Ah, j'aime. Oui, et Kamandie a été bon en plus. Kamandie a été bon. Kamandie a été bon. On peut en parler du banc. Kamandie qui sort du banc. Je ne sais plus qui voulait l'aborder rapidement. Oui, c'était moi. Je trouve qu'on a... Moi, le premier, j'ai pas mal défoncé les entrains depuis le début de saison où je trouve que ça n'apporte pas dans le chose. Je trouve qu'à chaque fois que des gens rentrent, ça ne change pas le match. Soit c'est des... Je ne sais plus, je crois que c'était Marseille où les entrains te mettent complètement dedans. Je trouve qu'il y a beaucoup de matchs comme ça et je trouve finalement sur ce match-là, les entrains, ils ont amené quelque chose, même Donoum. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Je vous ai fait une petite stat. À votre avis, combien de buts depuis le début de la saison sur les 42 sortent du banc ? Attends, attends. Est-ce que tu parles de jingle et des buts de quiz, s'il te plaît ? Oh putain, il n'est pas dedans, il n'est pas chargé. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. On pose ta question. Alors, d'après vous, combien de buts ont été marqués en sortie de banc sachant que tu as mis 42 buts en championnat ? 30%. Ah, c'est un pourcentage ? Je peux faire les deux. 30, c'est même le meilleur n'a pas trop. 30%, c'est les abonnements. 7 buts. Je veux dire 6. 11. Clément ? 9. Attends. J'ai travaillé avec lui, je connais la réponse. Sacha ? Allez, 13. Non, 6. 6, sachant qu'il y a deux buts face à Lille où c'est Dalinga. Tu gueules de fait le quiz, c'est ça ? Merci à tous les 6. Merci d'avoir participé. Je sens que sur les 6, il y en a deux où c'est Dalinga Siro qui rentre à la mi-temps. Et j'ai fait également la stat sur toute la Ligue 1. Celui qui a le plus de buts de sortie de banc, c'est Lens avec 26%. Et le moins, c'est clairement avec 8. Clairement, c'est deux buts sur 26 en sortie de banc. Et Lens où on voit qu'ils ont un effectif assez homogène avec 11. Et Lens, c'est 90% des buts de Wesley Saïd quand il rentre. Quasiment, ouais. Il y a un peu tout génie. Et Waii peut-être, non ? Et Waii aussi. Oui, si, Waii aussi. T'embrasses. Et on voit que Paris où Louis-Saint-Riquet ne sait pas qu'il a le droit à 5 changements, il pense qu'il a le droit à 2. Ils sont seulement à 11 sur 77. Merci d'avoir bossé. Donc voilà. Du coup, le TEF, je trouvais que les sorties de banc ne marquent pas beaucoup. Donc c'était bien d'en profiter. Bravo à Magris tout que les 3 rentrants sont sur l'action. Content pour Magris. Ouais, c'est vrai. Il y en avait besoin. Parce que quand j'ai fait la stade, du coup, j'ai lu tous les buts du TEF et il a mis quelques buts en début de saison quand même. Et le port, il est un petit trou d'air. Donc je trouve ça bien pour lui. Et on a senti que même sur sa célébration, ça faisait du bien au moral. Donoum, il a remplacé qui ? Parce qu'il manquait un mec, je crois, à droite. Il a remplacé que Beauhau blessé ? Non, ou à Bouclal. À Bouclal. Quoi ? À Bouclal. Très rapidement. Moi, j'en ai assez parlé. Très rapidement à Bouclal, match compliqué, mais pas son pire match non plus. Alors je trouve ça douche parce qu'il est quand même face à Zaguet. Et pas non plus. Ça doit être son 4ème match en Ligue 1. Tu vois, je ne sais pas. Puis en fait, le problème, c'est qu'il souffre d'une comparaison avec Beauhau ou que Beauhau, je trouve, qu'il porte quand même ta seconde partie de saison offensivement. Donc, le problème, c'est qu'il souffre de cette comparaison-là. Écoute, espérons que sa blessure ne soit pas trop grave et qu'il puisse partir cet été sans trop de problèmes. On en parlera ce week-end, je pense, vendredi, dans la preview. S'il sera de retour au pas, on va devoir un petit peu enchaîner parce que le temps presse, on va terminer avec toi, Auxens, avec la stade du match. La stade du match, on l'a dit, cette victoire au parc, elle est historique pour plusieurs raisons. Déjà, c'est le 4ème succès de rang à l'extérieur. C'est un record dans l'histoire du club. C'est aussi 3 points de plus face au PSG. Le TFC termine la saison en Ligue 1 sans avoir perdu contre le PSG. C'est quand même assez rare pour être souligné. On est les seuls à Nice. Voilà. Et enfin, quelque chose de plus important, c'est que hormis le bâton de Bourbotte, c'est la malédiction au parc qui est enfin brisée 5 675 jours plus tard. Et ce sera mon stade, la stade de la journée. La dernière victoire à Paris remonte en effet au 29 octobre 2008 avec 0-1 sur un CFC de Zoumana Kamara. Cette saison, le TFC a tenu tête au PSG et c'est la première fois depuis l'RQSI que Toulouse s'impose au parc. Et Nice joue contre Paris demain et donc peut perdre et on serait la seule équipe. Oui, c'est la seule équipe qui a gagné au parc. Avec Toulouse. J'ai une dernière phrase. Très rapide. Ça va être par rapport au but, la construction en face. Par rapport à la France qu'on tente de loin aussi. Je voulais en parler parce que c'est important. Depuis le match à Rennes où on a vu qu'Aceres frapper de loin. Donc, est-ce que c'est... Est-ce que Novel donne plus de liberté à ses joueurs aussi ? Donc, voilà. Je tenais à le souligner et voilà. Si je peux juste prendre une minute, t'en as quand même quelques-unes mais il y a pas mal de saucisses quand même. Je trouve. À part la frappe de Schmitt sur l'arrêt de Berthoud. Mais sinon, je trouve que quand même tes frappes de loin ne sont pas très qualitatives. Pourquoi tu reparles de ce match, toi ? C'est une belle frappe de loin. On change la vérité à être dedans. Très rapidement, les tops, les flops. On a parlé de KCRS. qui met un super but. Diara. Et Dessler encore. Dessler, franchement, on en parle chaque semaine mais incroyable. Il va manquer. Vous en voyez d'autres des tops des flops à ajouter ? Siro dans les tops. Flops à bouclales. Flops à bouclales. Je suis désolé. Dans les tops, je mettrai aussi Carles. On a vu un peu de Carles. Je vois aussi sur les réactions sur les réseaux. Écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce match. 10 secondes. Encouragement de nous. Ok, t'as le droit. Pour ce match, oui. Mais au final, il n'y a pas tant de vrais flops que ça. Tu viens de trop en haut-parc. Tu ne peux pas non plus sortir 5 flops. On fait quand même une saison. Je pense qu'on en parlait juste après avec Charles aussi. Ce côté un petit peu schizophrène et côté regret. Mais au final, on fait quand même une sacrée belle saison quand tu regardes. J'ai hâte de l'entendre. Tu as juste l'highlight ce 23-24. Tu as quand même des sacrés moments frissants sur la saison. Juste 24 déjà ? C'est pas mal. Et ouais, on a fait le tour. On finit cette Ligue 1 à l'extérieur de la plus belle des manières. Sur 2024, on est leader à l'extérieur. Donc ça vaut ce que ça vaut mais c'est quand même une belle chose. Il y aura encore un match dimanche. On verra ce que ça donne. Il y a aussi un contexte autour de ce match-là. T'es fait, c'est la bourbotte. Et c'est la bourbotte.